Balotés par l'océan, les chalutiers d'Olonne suivent le rythme des marées. Mais parfois, le dos fracassé ou pour une quelconque autre raison de santé, le marin est débarqué. Pied à terre, il lui faut se relancer. L'atelier des gens de mer est un peu leur bouée de sauvetage. Dans l'atelier, on est sept. Et sur les sept, on est six anciens pêcheurs. Tous débarqués pour des problèmes de santé différents les uns que les autres, mais tous débarqués. Comme on a perdu, enfin comme avec les copains, on a perdu notre métier et cause de santé. Donc ils ont essayé de monter une affaire comme une coopérative pour nous reclasser. Qui m'a débarqué ? J'avais fait une crise d'épilipsie à bord du bateau. Donc les problèmes, c'est mon neurologue qui m'a débarqué, lui-même. À quelques encablures, un autre atelier, un ESAT. Ici, les marins débarqués démontent les filets endommagés. J'avais fait un infractus. Et puis j'ai du diabète. Et quand j'ai fait l'infractus, ils m'ont mis à l'insuline. À partir du moment où ils te piquent à l'insuline, la marine s'est finie. Ouais, bah c'est comme je vous dis, pour moi, j'étais rendu un inutile, quoi. Fin de compte, être à l'atelier avec mes gars, ça se passe très bien. Il manque un bon morceau, là. Parce que là-bas, jusqu'au verre, il n'y a plus rien. Le dessous du chalut qui est parti, quoi. On rentre de la mer et puis quand on n'a pas le temps, on leur demande. Et puis ils réparent et comme ça, le bateau peut repartir, quoi. Récupération, rénovation, les deux ateliers se complètent. Un succès qui se mesure en kilomètres de filets. Une aubaine pour les patrons pêcheurs et une vie retrouvée pour les marraques. Ça fait six ans qu'on est ouverts, maintenant. Ils viennent, ça arrive même qu'on arrive le matin. Il y a déjà un chalut qui est devant, qui a été déposé déjà. Ils savent, ils sont habitués maintenant. On reste sur le domaine de la pêche. On voit toujours nos anciens collègues. Je pense que ça reste quand même dans notre métier initial. Je ne sais pas quel métier j'aurais pu faire derrière. Ça n'a pas été évident. Non, non, d'avoir créé ça, c'est que du bonheur. Je ne sais pas.